Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 14 octobre, il y aura une très belle réunion du côté de Vincennes avec beaucoup de courses de groupe. Maintenant, j'ai décidé d'aller en réunion 3, toujours avec les trotteurs du côté de Lyon-Paris. Avec la 6ème course du programme, il y aura également des épreuves intéressantes sur la piste de Paris. Et à cette 6ème course, le prix Raoul et Noël Busset qui est prévu à 14h32 a réuni des concurrents de 4 ans n'ayant pas été classés dans les 3 premiers d'une épreuve de groupe 1 ou 1er d'une épreuve de groupe 2 il y a 6 mois. Donc c'est pour dire à quel point le niveau va être assez relevé, un recul de 25 mètres et de 50 mètres. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite de gain, donc on a vraiment affaire à un lot très intéressant. 10 concurrents qui vont s'élancer sur 2800 à 50 mètres avec 2 poteaux de départ, 3 poteaux pardon, il y aura un cheval au 50 mètres, ce sera Ivanka de Gilm. Moi je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition, ce sera le numéro 9, Aipay Cash, un cheval entraîné par Peter Marie qui découvre un engagement de choix. 110 000 euros le recul au 50 mètres, lui il n'est seulement qu'au 25 mètres. C'est un cheval qui est en forme, qui fait le déplacement également, ça aussi ça a mis un peu la puce à l'oreille. En tout cas, Pierre Marie qui vient avec 2 concurrents il me semble pour cette réunion de Lyon-Paris, et je pense qu'il vient vraiment pour ce numéro 9, Aipay Cash, que j'aime beaucoup. Vous allez voir un petit peu ses performances si elles veulent bien s'afficher, un cheval qui a vraiment des références à faire valoir. Déjà, la dernière fois du côté de Grain, une course B, où il était 3ème derrière Yermont et Idole Durib, il rendait 25 mètres à 1.13.9 à Grain, c'est vraiment excellent comme chrono. Auparavant, 2ème avancée derrière Itz Dollar Maker, un cheval qui va certainement tutoyer les meilleurs cet hiver. Il battait des chevaux également de qualité, il y a le du Rocher où il a au Spring 1.13.3 sur un parcours de tenue. Donc voilà, un cheval qui a beaucoup de tenue, une fois encore à Grain le 5 septembre, en derrière Invictus, Descageul. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, des lignes à faire valoir. Et regardez cet hiver pour remonter un petit peu plus loin, rien que pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Cette performance à Vincennes où il gagnait le 30 janvier en battant Integre et Instrumentaliste. Instrumentaliste qui a terminé 4ème du Criterium des 4 ans le mois dernier. Donc voilà, une ligne vraiment parlante. C'est un cheval qui, à mon avis, va réaliser un très bel hiver. En attendant, il se déplace pour un peu peaufiner sa forme, mais il est défait des 4 pieds. On fait appel à David Becker à l'occasion de cette compétition. Bref, que des atouts. Le lot est bon. Attention, je ne vous le cache pas, Ivresse de Blary, c'est une bonne jument. Tout comme Ivan de Cadeux-Gilles. Mais en tout cas, il y a aussi Indigo Jullery qui a montré de gros moyens, comme vous le voyez, à sa musique. Donc voilà, un lot relevé. Mais je pense que I pay cash, il a vraiment la mesure d'un tel lot. Et si Peter Murray fait le déplacement, c'est certainement avec de légitimes ambitions. Et dans l'espoir, en tout cas, de jouer les tout premiers rôles et même de s'imposer si cela se passe bien. Donc voilà, ce sera donc le jeu simple du jour chez notre partenaire azoturf.fr. En réunion 3, le 609 à I pay cash. A jouer de mon côté un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi 10 octobre. Je vous conseillais Irma Duvivier dans la dernière course à Anguin. Malheureusement, il l'a drivé trop offensif, je trouve, Benoît Robin. C'est vrai qu'il avait un cheval qui était en vue et il n'a pas voulu se faire enfermer. Du coup, il a pris un petit peu ses responsabilités. Et à mes lignes droites, il a été un peu débordé. Et c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué. Il doit terminer 6-7 à mon avis. En tout cas, le cheval qu'il faut reprendre, tout simplement. avec une course un peu plus cachée. Et voilà, c'est dommage parce qu'on avait repris les bonnes habitudes la veille. En tout cas, j'espère qu'on va très rapidement retomber sur nos pattes et vraiment enchaîner avec de bons résultats. Moi, je vous remercie de mettre fidèle et de continuer à suivre cette émission. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Bye bye.